bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je vais vous présenter le futur aménagement de la cellule de notre camion qui est un donc un 110 150 renault milium 4x4 et il est de 1990 et il a 135 mille kilomètres donc en fait on rentre donc par la droite du véhicule donc quand on rentre sur la droite de la porte nous avons le réfrigérateur après à l'extérieur de la cellule je vais faire un grand coffre qui se qui sera entre la cellule et la et la cabine qui sera fixé sur la cellule après en face du réfrigérateur donc nous avons la salle de bain c'est un bac de douche de 70 par 70 les toilettes seront des toilettes sèches je pense que ça sera des toilettes sèches à séparation donc ensuite nous arrivons sur la partie cuisine donc c'est un plan de travail en elle nous avons une taille de gaz à deux feux ainsi qu'un bac de bac d'évier pour la cuisine donc après nous arrivons sur la partie repas ça se compose de deux banquettes les deux banquettes en fait il y aura des des rangements donc dans les coffres par contre ça sera des tiroirs à deux grands tiroirs et dans la partie dossier pareil il y aura des deux grands rangements pour ce qui est de la table en fait la table sera une table coulissante que l'on pourra tirer pour manger nous arrivons sur la partie couchage donc en fait la partie couchage et se compose d'un lit en 140 par 190 avec de grands rangements en bout de lit après en dessous du lit on trouve un grand coffre où là il y aura donc tout ce qui est circuit d'eau avec les cuves il y aura je pense 300 litres d'eau il y aura toute la partie électrique avec les batteries tout ce qui est tout ce qu'il faut pour l'électricité donc tableau électrique le régulateur de charge le chargeur convertisseur et donc ça servira aussi de grands rangements ensuite à l'arrière de la cellule donc nous allons avoir deux deux roues de secours qui seront posées sur un grand coffre donc grand coffre qui servira pareil à ranger et après à côté de du coffre il y aura donc un plateau porte-monteaux et après on revient donc du côté de la cellule et là en fait il y aura le compartiment au gaz voilà nous avons fait le tour de cet aménagement de cellules par contre après sur le toit il y aura donc trois panneaux photovoltaïques de 400 watts donc ce qui fait 1200 watts et il y aura aussi un lanterneau et il y aura peut-être aussi des codes de rangement en complément voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner mettez un petit pouce un petit commentaire si cette vidéo vous a plu merci et au revoir